Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 janvier, j'ouvre le vlog seulement maintenant parce que hier ça a été franchement très 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 speed comme journée. En plus de ça, ma stagiaire était à mes côtés et dans ces coups de temps-là, voilà, j'aime pas trop filmer parce que bah, je sais pas si elle est d'accord et tout ça. J'espère que vous allez bien, comme je vous le disais, la semaine passe, enfin va passer extrêmement vite, on est que mardi. Mais j'ai beaucoup beaucoup de choses de prévues, beaucoup de travail, beaucoup de gros changements au niveau de l'entreprise. Alors pas des trucs incroyables et qui vous intéressent mais d'un point de vue administratif, notamment autour de tout ce qui est TVA, etc. Enfin, vous en passez des meilleurs. Mais du coup, voilà, ça demande beaucoup beaucoup de travail, un petit peu de stress, pas mal de trucs à changer. Et voilà, donc ça va être pas mal, pas mal speed. Et en plus, janvier, enfin vu qu'on arrive en février, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment tout ce qui est salons. Il y a toutes les ouvertures en fait de candidatures pour les salons. Et moi, je me questionne pas mal par rapport à ça. On s'est un peu questionné pour certains salons. Donc voilà, il faut faire le point, en discuter ensemble. Et puis voilà. Mais du coup, aujourd'hui, grosse journée. Là, je suis contente parce qu'hier, il faisait froid. Vu que j'éteins le chauffage de week-end, c'était l'horreur. Donc là, j'avais prévu un couche épaisse. Mais il a l'air de faire un peu meilleur. Parce que vraiment, hier, c'était l'horreur. Mais voilà, hier pareil, je suis rentrée assez tard. Je suis rentrée assez tard. J'étais crevée, j'ai pas lu. Donc je me suis mise tranquillement au lit à 21h20. Et voilà où j'en suis. Mais bon, j'espère que vous, ça va. Que vous êtes en forme pour votre semaine ou votre week-end, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, moi, je vais me faire mon petit café. Et je vais attaquer. Je faisais ma petite pause café. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer les petites nouveautés au local. Et la première nouveauté, c'est ce vieux téléphone incroyablement magnifique que mon grand-père m'a offert à Noël. C'est un téléphone ancien, comme vous avez pu le constater. Et il est trop beau, trop génial. Donc j'hésite encore à le mettre sur mon bureau. Mais mon bureau, en fait, il est assez... Il est plutôt occupé. Et en fait, il va falloir que je fasse 2-3 changements. Déjà que je m'occupe véritablement de cette boîte-là insupportable. Et en fait, là, je voudrais mettre un autre meuble pour pouvoir mettre... Enfin, un espèce de petit meuble bas, genre console, où je pourrais mettre mon imprimante qui, là, actuellement, est par terre et mettre les documents qui restent ici. Ça, c'est des classeurs, en fait, que j'utilise quotidiennement pour ma comptabilité. Et du coup, j'aimerais pouvoir les ranger pour dégager de la place, pouvoir remettre ça, là, mon espèce de tri de papier ailleurs. Et puis voilà, donc après, peut-être qu'il trouvera sa place. Et avec mon grand-père, on a bricolé ceci. En fait, il me fallait un espèce de dévidoire pour les rouleaux que la Poste nous fournit pour nos étiquettes. Parce que du coup, on a des solutions un peu facilitées pour les professionnels. Sauf qu'en fait, le rouleau, il est tellement lourd qu'il se désaxait, qu'en fait, mon truc pendait par terre. Enfin, je crois que vous l'aviez déjà vu, c'était l'horreur. Et du coup, on a bricolé ça avec mon grand-père. En fait, c'est une ancienne poignée de porte dans laquelle on a mis une ancienne trinque de rideau en laiton. Des petites... Voilà, alors normalement, ils disent que c'est des espèces de fruits d'aiglantier. Ils appelaient ça sur les décorations anciennes. Bon, je trouve que ça ressemble limite à des petites fraises. Et en fait, on l'a mis avec du poids pour que ça ne bouge pas. Et là, je viens de tester. Ça ne bouge pas, c'est nickel. Et j'avais acheté cette illustration, en fait, au magasin de BD où je vais. Il y avait une exposition. Voilà, c'est une jolie illustration de la carte du maraudeur qui sera parfaitement avec la citation d'Émile Bronté que Nora, donc notre autrice de Descendre sur tes mains, m'a offerte. Et pour laquelle j'ai... Enfin, m'a offerte, pardon. Et pour laquelle on a fabriqué un cadre avec mon grand-père. Et du coup, voilà, j'ai ramené pas mal de trucs. En fait, l'idée, là, ça va être de faire un petit truc de cadre. Je pense qu'il faut que j'achète du 3DM pour éviter de percer. Et limite, là, dans les espèces de... Remettre un petit clou avec les mèches, là, ça me permettra de ne pas refaire de trous. Mais du coup, j'en ai profité. J'ai ramené pas mal du truc un peu ancien ce matin. Et notamment, ces petits cadres que mon grand-père m'avait trouvés. Il m'avait chiné. C'est des cadres anciens sur 3. Et en fait, je voulais en faire plusieurs. Et mettre, du coup, ma petite Alexia, ma petite Marion. Et puis mettre un peu, voilà, les fondatrices, on va dire, en photo. Et là, pour le coup, eux, ils sont assez... Ils sont assez légers. J'ai un petit trou, là. Donc, si ça se trouve, je pourrais les mettre sans percer vraiment mon lui, par exemple. Je pourrais pas. Je vois comment je vais faire. Mais voilà. Du coup, j'ai ramené un petit peu de ça, faire du déco. Il faut que je passe à Ikea prochainement pour pouvoir mettre une vieille plante. Une vieille plante. N'importe quoi, pourquoi j'ai dit une vieille plante ? J'étais avant l'habitude de parler de vieillerie. Pour mettre une espèce de plante, comment, artificielle. Parce qu'en fait, ça nous manque. On s'est fait la réflexion avec ma stagiaire hier. Ça manque d'avoir un peu de verre ici. Donc, pour faire un petit peu de déco. Et puis, voilà. Je viens me relever la tête. Je me rends compte qu'il y a pratiquement nuit. Oh là là, c'est le moment de rentrer. Je vous jure, cette semaine. Franchement, on va survivre. Ça va le faire. Bon, je vais rentrer. J'ai essayé de faire du sport quand même un petit peu. Je suis crevée, mais je me dis que ça va me faire du bien. Et puis, voilà. Moi, je vais vous dire. Quand vous passez une semaine terrible, alors que vous êtes déjà mardi, il n'y a qu'une solution. C'est de revisionner la flamme. J'en vois aucune autre. Hello, on est mercredi soir. Je vous fais un petit coucou. Je suis à la maison. Là, il est 20h. Je suis rentrée il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait un petit peu de sport quand même pour essayer de décompresser. Les journées sont bien chargées en ce moment. Vraiment, c'est complexe. Mais bon, on ne sait pas. Ça passera. Il y aura des semaines plus calmes. Je voulais vous parler de lecture parce que là, j'attends. Mon chéri est sous la douche. J'allais sortir un livre. Et je ne sais pas trop encore ce que je vais lire. Donc, il faut savoir que depuis quelques temps, j'ai mis trois femmes puissantes de côté tout simplement parce que je suis rentrée dans la deuxième histoire donc avec un autre personnage et j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc, vu que la semaine est un petit peu intense, pour moi, ce n'est pas du tout comment dire réconfortant, confortable. Enfin, voilà. Ce n'est pas une lecture où j'ai vraiment envie d'aller. Et du coup, j'ai repris en parallèle le tome 2 de la saga des Sœurs de Blois. Malheureusement, je l'ai oublié au bureau parce qu'en fait, je l'ai amené vu que souvent, je fais ma pause en 20 minutes. Bon, je sais, c'est pas bien. Mais en ce moment, j'ai beaucoup trop de travail. Donc, je fais ma pause en 20 minutes et je bookine, voilà, un ou deux chapitres pendant que je mange. Et je l'ai oublié. Donc là, je voulais reprendre trois femmes puissantes sachant que, voilà, il me reste, bon, un petit peu plus de 200 pages dedans. Mais voilà, je ne sais pas trop comment faire en fait parce que du coup, c'est quand même pour notre challenge de lire les concours et tout ça. Mais du coup, si je n'aime pas et si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de me forcer. Je ne le fais pas d'une manière générale. Donc, je ne vois pas pourquoi je le ferai pour un concours. Voilà. Voilà ma petite réflexion du soir. Mais bon, j'espère que vous, ça va. Pour vous donner un peu une idée, demain, je vais au local très, très tôt. Enfin, au local, au bureau. Je vais au bureau très, très tôt parce que j'ai une livraison de carton, de trucs comme ça. Et en fait, souvent, les livreurs, franchement, ils arrivent vers 7h, 7h30. Donc, du coup, je vais y aller assez tôt pour pouvoir leur ouvrir le cas de chargement et tout. Et il faut que j'aille au magasin de fourniture. Je n'ai plus de rame de papier. C'est un petit peu galère. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas grave. Donc, voilà, je pense que je ne rentrerai pas trop tard à la maison. Ou alors, je ferai un aller-retour. Franchement, je ne sais pas comment organiser ma journée parce que, du coup, le magasin de fourniture, il est à l'opposé. Il y a ma maison au milieu. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Et vendredi, ça va être une journée un petit peu plus off. Donc, je pense que je vais la rattraper sur samedi, malheureusement, parce que je ne peux pas prendre trois jours de week-end. Mais pour mon anniversaire, du coup, en août, Marion et son mari m'avaient offert un massage d'une heure. Et j'ai trop, trop hâte. J'ai essayé de le faire, de le placer plusieurs fois. Et ensuite, j'avais eu... Oui, j'avais dû l'annuler parce qu'on avait reçu les livres de Nora, en fait. Et donc là, j'ai réussi à le replacer. Je suis contente parce qu'en plus, il tombe pile après une semaine où j'ai fait d'une amplitude horaire vraiment inimaginable. et ça va faire trop du bien. Mais du coup, tout le monde me dit, franchement, ne va pas bosser ensuite au bureau parce que c'est à 11h. Tout le monde me dit, ne va pas bosser au bureau, en fait, l'après-midi, parce que tu vas perdre tout ton bénéfice. Reste dans ta bulle, reste tranquille. Donc, je pense que je resterai à la maison et je ferai une journée, enfin, une journée d'après-midi avec fure de manuscrits. Et donc, ça va être trop, trop cool. Voilà, voilà pour les petites informations. Je vous retrouve, je pense, demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je suis au bureau depuis 6h45 pour un souci de livraison de carton. Il faut savoir qu'avec la pénurie de papier et carton, c'est la première fois qu'on a un problème pour s'en faire provisionner. C'est pour ça que, voilà, il y a eu un petit peu de temps sur les dernières commandes. Et là, du coup, ma palette devait arriver hier. Enfin bon, bref, je vous épargne tous les trucs. Hier soir, on a eu la vidéo des Voies d'Hurlevent pour les Mères Noël Mystères. On avait organisé ça normalement pour le 29 décembre, sauf qu'entre-temps, j'avais été intoxiquée. Donc, je n'étais pas du tout en mesure de tenir la vidéo. Et le mois de janvier a été compliqué. Donc, pour regarder une date, voilà, ça n'a pas été très, très simple. Mais on y est arrivé et c'était trop bien. Donc, merci beaucoup, Lissi, d'avoir été là. Je vous fais un gros bisou. Eline, Cécilia, Engie, Loulou, Virginie et la vilaine Laura aussi. Et Cécilia. Enfin, voilà, c'était trop sympa de vous avoir. On a bien rigolé. Mais du coup, voilà, je me suis couché un petit peu tard. Levé très tôt pour être à 6h45 ici. Et là, voilà, ma palette de carton vient d'être livrée. Donc, je vais m'occuper de la manutention. Je suis ravie. J'ai vu sur mon petit banc de livraison, il y a 286 kilos. Ça va être top. Le truc fait ma taille. J'ai hâte. Ça va être bien. J'adore. Super. Allez, je vais mettre mes gants, je vais habiller, mettre un peu de musique et c'est parti. Ouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello, on est samedi. J'espère que vous allez bien. Il est à peu près midi. Et j'ai passé une nuit absolument abominable. Je ne vous ai pas parlé des détails, mais du coup, je suis vraiment décalquée aujourd'hui. Ça n'empêche que ce matin, on est allé à Bureau Valais avec mon chéri qui m'a accompagnée. J'avais des choses à acheter pour le bureau et je n'ai pas pu y aller avec tous mes petits désagréments de la semaine. Donc, on y est allé ce matin. On a fait 2-3 courses. On est rentrés, j'ai préparé la pâte à crêpes pour faire des crêpes ce week-end. Je pense que je vais faire la pâte en deux parties histoire de ne pas passer 3h30 devant la crêpière. Et hier, je vous ai parlé brièvement de notre vidéo pour les mères Noël mystères avec les voix du Hurlevent. Et je vais vous montrer. Moi, je vous avais montré le colis de Louise que j'avais préparé. Et du coup, là, je vais vous montrer celui que j'ai reçu. C'est mon amie Virginie, donc J. Delivre, qui avait été désignée. Et franchement, je suis trop contente. J'adore Virginie. Vraiment, c'est une personne incroyable. Son compte Instagram me réconforte. J'adore son univers. On a beaucoup de points communs en termes de conviction, en termes de vie. Je pense que Virginie, si tu passes par là, que je te parle des lunettes, tu vas énormément rigoler. Et voilà, c'est un grand bonheur d'avoir Virginie auprès de moi. Je suis vraiment trop contente que cette aventure m'ait permis de rencontrer des filles, je veux dire, comme Loulou, Angie, comme ma petite Eline, Cécilia. Enfin voilà, je pourrais dire tout le monde. La vilaine Laura. La vilaine Laura, la pauvre. À chaque fois, on fait des petites blagues. Mais vraiment, c'est incroyable. Et là, je suis trop contente parce qu'avec ce cadeau de Mère Noël Mystère, du coup, j'ai eu que des trucs qui sont vraiment... qui me correspondent, qui respectent mes convictions, qui respectent plein de choses. Et vraiment, je suis tellement heureuse de tout ce qu'il y a eu dans ce colis. C'est trop magnifique. Donc, je vais vous montrer ça. Mais vraiment, Virginie m'a gâtée. Et c'est que des choses que j'aurais pu m'acheter moi-même. C'est des choses qui sont hyper attentionnées, qui sont hyper, en plus, éthiques. Enfin, c'est un colis d'amour. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vais commencer par celui-ci parce que c'est le plus visible. C'est du café qui est horrifié dans la rue, pas très loin de là où elle habite. Et en fait, elle m'expliquait que de temps en temps, le matin, quand il horrifie le café, il y a une énorme odeur de café qui vient. Et franchement, rien que ça, pour moi, ça fait chavirer le cœur de la Lorela Gilmore qui est en moi. Et je suis trop contente parce que du coup, là, je vais aller m'occuper de ma machine à grains au bureau et je vais le tester. Ils sont tellement, tellement bons. Voilà, il y a marqué notes fruitées, un café suave, très digestant, 100% abarabica. Mais il a une odeur, je vous jure. Il est magnifique. Ça, c'est trop joli. Enfin, voilà, j'étais trop contente d'avoir ça. C'est trop, trop bien. Elle m'a aussi offert un petit thé. Donc, c'est un thé vert de Noël. Et alors, l'odeur, ça a une odeur d'amande amère. Et alors, j'adore ça. Et on en parlait pendant la vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu ça aussi quand vous étiez petit et petite. Je leur racontais, en fait, pendant la vidéo. Mais moi, quand j'étais petite, nos parents ne voulaient pas trop qu'on ait des jouets en plastique, les trucs multicolores. On avait deux, trois poupées. Mais voilà, on n'avait pas trop de jeux comme ça. Et enfin, je ne sais pas du tout l'air moyen ou quoi. Parce que je pense que j'aurais les mêmes principes éducatifs avec mes enfants. Mais voilà, on n'avait pas trop tous les jeux à la mode et tout ça. Et je me souviens que le seul truc des fois qu'on trouvait amusant avec ma sœur, c'était la pâte à ballon. Je ne sais pas si vous avez connu ça. La pâte à ballon, c'était une espèce de petite pâte un peu rougeâtre, foncée, qui sentait énormément l'amande amère. Et en fait, vous pouviez souffler dedans, faire des espèces de formes. Enfin bon, bref, voilà. Et vraiment, moi, c'est la madeleine de Proust. L'odeur de la pâte à ballon, c'est ma madeleine de Proust. Et c'est pour ça que j'adore tout ce qui est à base d'amandes, d'amandes amères, etc. Et lui, il sent énormément l'amande. Il a l'air incroyable. Je vais me le faire cet après-midi. Et ouais, je pense que ça va être trop trop génial. Il sentait, mais tellement tellement bon. Donc cet après-midi, je teste celui-ci. Ensuite, elle m'a offert un petit savon naturel, vegan, à la noisette et la poudre d'amande. Donc vraiment, elle me connaît, mais tellement bien. 100% d'origine naturelle. Pareil, vous savez que chez nous, c'est presque tout en solide. On n'a plus beaucoup de déchets plastiques. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, un petit savon. On n'en a jamais assez. Et voilà, c'est pareil. Ça respecte tout ce que j'aime, tous mes principes, etc. Ensuite, alors déjà, ça, c'est l'atelier des lutins. Et c'est une amie, en fait, de Virginie qui fait toutes ces petites pochettes à vrac. Elle participe à des espèces de petits salons, des petits marchés comme ça. Elle m'avait montré. Elle fait des trucs super sympas. Regardez comme c'est joli, ces petits imprimés de feuilles d'automne comme ça. J'adore. Et du coup, elle a emballé ça dans des sacs à vrac. Et voilà, elle me connaît trop bien parce qu'elle sait que j'en couds souvent. Voilà, j'en prépare pas mal pour quand on aura la maison. Et dedans, il y avait un petit carnet du prince aux petits pois. Donc évidemment, voilà, là, c'était pour Noël. Mais j'adore le prince aux petits pois. Il faut savoir que c'est les marque-pages que j'utilise presque tout le temps. J'essaie de vous en chercher un en même temps. Voilà, notamment celui-là que j'utilise tout le temps. Je les adore. J'aime trop en fait cet univers de cette illustratrice. J'avais acheté plein de trucs. Et là, du coup, c'est un petit carnet. Et regardez comme il est joli. J'adore. Et je pense qu'en fait, je vais mettre les petites recettes que je fais régulièrement à Noël. Que ça soit des petits sables et des petits biscuits. Voilà, j'ai plein de petites recettes que je fais d'une année à une autre. Alors que j'ai pas eu le temps de faire du tout cette année. Je voulais vous dire, elle nous parle de trucs, mais on n'a rien vu passer. Mais oui, effectivement, cette année, ça a été un peu compliqué. J'ai pas du tout eu le temps. D'habitude, je fais des... Je sais pas si j'avais déjà filmé à cette époque. Mais en fait, tous les ans, je fais des énormes boîtes métalliques. Je vais en acheter. Et je fais, je pense, je passe une soirée au mois de décembre où je dois cuire, je sais pas, peut-être 300 biscuits sablés individuels de Noël. Avec plusieurs recettes différentes. Et je fais des grosses boîtes que j'offre à mes grands-parents, à ma sœur. Et aussi, bah voilà, à des gens un peu comme pour des étrennes en fait. Et j'ai pas eu le temps. Mais du coup, je me dis, je vais peut-être noter dans celui-ci toutes mes petites recettes de sablés de Noël. Et ouais, il est vraiment, il est vraiment trop joli. Je l'adore. Trop mignon. Et niveau livre. Je suis trop contente. Et je pense que vous allez vous dire, ah bah il y en a enfin une. Enfin, elle va les avoir et arrêtez de nous en parler. La saga des McCoy. Donc évidemment, à chaque fois, j'hésite. C'est Laura, les mots des autres qui m'en avaient parlé, qui m'avaient dit, tu sais, je pense que tu as aimé. Je lui disais, j'ai peur en fait que ça me fasse comme Virgin River et que je puisse pas lire parce que ça soit trop cucu. Elle me disait, c'est pas si cucu. Enfin, des fois ça l'est, mais clairement c'est hyper addictif et t'as surtout toute l'ambiance des clans écossais. Donc vraiment. Et ensuite, Virginie m'en avait reparlé et m'avait redit que clairement, voilà, elle qui adore Outlander. Et je me fie vraiment aussi à Virginie parce que je pense qu'on a la bibliothèque la plus similaire. On lit vraiment beaucoup de choses pareilles. Et donc, elle m'a, voilà, elle me les a offerts. J'ai trop hâte de lire. Et en plus, elle a réussi à offrir, à m'offrir la pire couverture de toute ma bibliothèque. Voilà, clairement. Donc comme vous voyez, j'étais trop gâtée, j'étais trop contente. Et alors aussi mention spéciale pour ce magnifique tissu dans lequel à chaque fois qu'il y a du jaune, comme ça, ça change totalement. Je sais pas si vous voyez, ça change totalement la couleur. Mais c'est un merveilleux jaune moutarde avec des scarabées. Le sac est trop, trop beau. Et voilà, moi, je suis que j'emballe toujours tout avec du tissu. Donc je suis vraiment trop, trop contente. Enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce qui me correspond et c'est trop, trop mignon. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu tranquille. Voilà, j'ai dormi, je pense, à peu près 3 heures cette nuit. Parce que j'étais pas bien. Et du coup, je suis un petit peu à la ramasse. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Et je n'ai rien prévu de faire à part cuire mes crêpes, potentiellement trier mes pièces de puzzle et attaquer une lecture. Et du coup, la grande question, c'est est-ce que j'attaque les McCoy ? Parce que je suis toujours en train de lire 3 femmes puissantes. Et en fait, j'avance pas trop. Je suis arrivée au milieu. J'ai pas beaucoup eu le temps de lire cette semaine. Comme vous l'avez compris, la semaine a été un peu compliquée. Le soir, je me suis un peu... A chaque fois, je m'endormais. Mais du coup, je vais quand même le garder. Je vais pas l'abandonner. Et je pense que je vais sauter la partie sur le personnage qu'on suit en ce moment. Parce que clairement, j'accroche pas du tout. Autant le premier, j'avais toujours des espèces de petites interrogations. On sautait, voilà. Mais je voyais où on allait. Là, vraiment, je m'ennuie. Et j'en ai un petit peu marre. Donc je vais le laisser comme ça sur le côté. Et j'hésite parce que du coup, hier, j'ai reçu un livre de ma meilleure amie Julia pour mon petit cadeau d'anniversaire dont je vous parle tous les mois. C'est le One Book a Month. Et j'ai choisi, quand tu écouteras cette chanson, de Lola Lafon que j'avais extrêmement envie de lire. Et du coup, j'hésite en fait à soit lire Lola Lafon, soit les McCoy. Voilà. Je ne sais pas trop. Sachant que la semaine prochaine va être aussi assez sportive. J'ai pas mal de trucs prévus les soirs. Donc je ne vais pas être hyper dispo pour lire. Donc j'aimerais bien finir ça le week-end. Sachant que les McCoy, c'est quand même plutôt allégé à l'intérieur. Il fait 500 pages. Mais je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas l'air d'être un 500 pages bien chargé. Donc je ne sais pas. Et celui-ci, il fait 200 pages. Donc clairement, l'après-midi, ça peut être lui. Que faire ? Par quoi commencer ? Je ne sais pas. Voilà. Je suis un peu tentée par le Lola Lafon. En fait, je me dis, ça peut être un objectif. Je me fais le Lola Lafon aujourd'hui. Et les McCoy demain. Ça peut peut-être se faire. Ouais. Ouais. Ça va être mon objectif. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'avais dit 3 heures pour les crèves. J'en ai fait 2 quand même. Petit goûter. Et j'ai pas mal avancé dans mon Lola Lafon. Alors tout à l'heure, j'avais lu, je crois, jusqu'à 170 pages. Et ensuite, pendant que je faisais les crèves, vu que ça allait trop vite pour pouvoir lire, mon chéri a eu la gentillesse de me faire la lecture. Et c'est vachement chouette quand quelqu'un vous fait la lecture. C'était très appréciable. Du coup, il doit me rester peut-être 15 pages. Je vais le terminer. Et puis, je viendrai vous en parler tout à l'heure. Mais voilà. Petit goûter avec des crêpes, une petite poire. Et j'ai fait le thé que Virginie m'a offert. Donc, voilà, j'ai trop hâte de goûter tout ça. Et puis, voilà. Hello, j'espère que j'allais bien. On est dimanche matin. Comme vous le voyez, je suis dans mon lit. La nuit a été bien meilleure que celle de la veille. Donc, j'ai un petit peu récupéré. Ce matin, du coup, on s'est levés vers 9h à peu près. On a pris notre petit déjeuner. Et moi, je me suis mise au boulot un petit peu. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais en fait, vu qu'on prépare les colis, souvent le dimanche soir pour les borderaux, etc. Il faut que je reprenne un peu mon suivi de facturation par rapport aux commandes libraires. Donc, voilà. Souvent, je fais ça un petit peu le dimanche. Et vu que, bon, j'ai un peu du mal à décrocher après la semaine qui a été un peu complexe et intense à vérifier que tout va bien. J'ai fait une petite veille de mail, etc. Mais bref, aujourd'hui, à minutie, mes grands-parents viennent manger à la maison. Et je pense que je vais commencer cet après-midi à faire ma collecte de mémoire de mon papi. Donc, voilà. Je vais voir comment ça va se passer. Et sinon, je voulais vous raconter parce qu'hier, j'ai terminé. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon que j'ai vraiment beaucoup aimée. En fait, c'est la collection Actes Sud, Une nuit au musée. Donc, je crois que c'est des auteurs ou des autrices qui sont choisis pour passer une nuit au musée et puis explorer un sujet. Et on va, en fait, voir comment Lola Lafon va passer une nuit dans l'annexe, c'est-à-dire l'étage un petit peu de l'entreprise de Otto Frank où les Franks et notamment Anne se sont cachés, en fait, avant qu'ils soient déportés et dénoncés, retrouvés, etc. C'était hyper intéressant. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment un livre sur la Seconde Guerre mondiale dans le sens où on ne va pas essayer de vous raconter ce qui s'est passé. On ne va pas essayer de vous raconter l'histoire d'Anne Frank. Mais on va essayer de trouver un point de vue qui est différent. Et on va rechercher un peu tous les points de vue et essayer d'étudier tout ce qui s'était fait. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par exemple, on va aborder le fait qu'en fonction des résumés, en fonction des quatrièmes de couverture, etc., chez les éditeurs, on met l'accent sur des choses totalement différentes dans le journal d'Anne. On va parler un petit peu de son enfance, pas trop, de l'écriture, mais aussi on va essayer d'avoir des visions assez subversives qui n'ont pas été faites autour du journal d'Anne Frank. Donc, par exemple, on va rencontrer une femme qui est, je crois, universitaire littéraire et qui essaie de militer sur le fait qu'Anne Frank, en fait, on parle de ce journal, de cette petite fille, etc. Mais bon, déjà, elle n'était pas totalement petite fille. Donc, l'image qu'on voit, elle n'est pas en accord. Enfin, et l'image qui est un petit peu transmise, c'était pas totalement ça. Et puis, Anne Frank voulait être autrice, elle voulait être journaliste, elle voulait écrire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a pris ça comme un témoignage et non plus comme des signes un petit peu aussi de sa qualité littéraire. Enfin, bref. Donc, c'est un peu confus ce que je vous dis, mais c'est pour vous expliquer un peu que Lola Lafon, elle essaye de rechercher un petit peu tout ce qu'il y a autour d'Anne Frank, tout ce qui a été dit, donner son point de vue sur ce qui a été dit aussi, mais également sur ce qui n'a pas été dit. Et c'était hyper intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la partie sur les quatrièmes de couverture et de montrer en fonction des pays, etc., comment ça a été venu. Il y a une réelle question aussi autour de Lola Lafon et de la judéité. Elle va beaucoup en parler de ça parce qu'elle, voilà, elle a une famille qui était aussi touchée par les camps de concentration, etc. Donc, c'est assez intéressant. Sur la fin, les 20 dernières pages, clairement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi on partait là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'ai l'impression que c'était juste de mettre une histoire perso pour mettre une histoire perso dedans. Je comprends plus ou moins les liens, mais vraiment, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Et il faut savoir que ce qui peut-être m'a un petit peu plus déçue, mais encore, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce texte, c'est qu'en fait, au final, la nuit dans la maison, il ne se passe pas grand-chose. Vraiment, je pense qu'elle serait allée sur un site internet et elle aurait regardé un peu les différentes pièces, vu que c'était des prétextes pour amener à des discussions sur la vie des Franck, sur plein de choses, par exemple, sur Margot, qui est souvent très oublié, sa soeur, etc., alors que c'était une fille brillante et tout ça. Il n'y a pas vraiment eu d'apport, moi, j'ai trouvé, du fait qu'elle passe cette nuit dans l'annexe. En fait, je pense qu'elle l'aurait écrit sans passer cette nuit dans l'annexe, en ayant ses réflexions de avant, parce qu'il y a une grosse partie sur l'avant, pourquoi elle fait ça, les personnes qu'elle va interroger, les questions qu'elle va se poser, etc. Sur sa vie personnelle, il y a aussi beaucoup de ça. Au final, la nuit dans l'annexe, elle est très pauvre. Donc, si vous recherchez, je ne sais pas, une espèce de truc d'expérience, enfin, c'est très bref, il y a peut-être quelques paragraphes où elle dit qu'elle n'arrive pas à rentrer dans la chambre d'Anne et que quand elle rentre dans la chambre d'Anne, elle pense à son truc personnel qui, voilà, elle a la fin des pages et où je suis là, genre, ok, tout ça, tout ça pour ça. Enfin, un peu déçue. Je ne m'attendais pas à quelque chose de fantastique. Enfin, voilà, que ce n'est pas un roman de fantômes. Enfin, ce n'est pas tout ça. Mais du coup, j'étais un petit peu, oui, un petit peu perplexe par rapport à ça. Et je pense que ça aurait pu être une réflexion autour d'Anne Franck, ce qui est lié à elle, ce qui n'est pas lié à elle, ce qui est lié à toute l'humanité, ce qui était Anne Franck, la portée de son journal. Est-ce que c'est qu'un journal ? Est-ce que c'est aussi une œuvre de littérature ? Enfin, toutes ces pensées-là, je pense qu'elles auraient pu venir de Lola Lafon sans que forcément elle passe cette nuit dans l'annexe. Et c'est peut-être ce qui m'a déçue, c'est qu'au final, je ne suis pas certaine qu'il y ait un apport avec cette nuit dans l'annexe. Alors, vous allez me dire que peut-être que son propos aurait été totalement différent si elle n'avait pas passé cette nuit. Peut-être. mais je n'ai pas forcément été touchée par ça. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose que je dirais. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Comme je vous le dis, il y a plein de pensées, de réflexions, d'analyses qui sont assez subversives, qui sont assez novatrices, qui nous font nous poser aussi des questions sur nous, notre propre chemin avec Anne-Franck. Parce que comme elle le disait, c'est un livre, enfin Anne-Franck, tout le monde la connaît quand on est petite à l'école, etc. On le lit et tout ça. Elle dit quelque chose de très intéressant. Elle lit ce livre que tout le monde lit en étant enfant, mais que tout le monde a oublié à l'âge adulte. Et ce n'est pas totalement faux, même si on a été marqués. Moi, je sais qu'il y a certaines choses qui m'ont marquée. Il y a vraiment des passages très intéressants. Moi aussi, celui que j'ai beaucoup aimé et que ça, c'est vraiment un truc que j'avais déjà lu et qui me faisait doucement rire. Mais quand elle parlait de comment la quatrième de couverture pouvait donner une espèce d'idée sur ce que les pays voulaient véhiculer. Il y a plein de gens qui disaient que c'est un message d'amour de l'humanité, un message de bienveillance. Elle montrait ça et elle reprend un petit peu cette phrase un peu que tout le monde a repris d'Anne Franck qui est, je crois encore, à la bonté innée des hommes. Et en fait, elle dit le fait qu'on ait pris que cette citation alors que le paragraphe derrière montre qu'elle a quand même pu trop fort en l'humanité et en ce qui se passe. En fait, on a les sociétés occidentales, les sociétés contemporaines, etc. Elles ont choisi de prendre ça sans prendre le reste et ça peut dire beaucoup de choses. Donc voilà, c'était intéressant. On parle des négationnistes, on parle de plein de choses. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce texte mais il ne faut pas forcément se dire que ça va être incroyable cette nuit passée dans l'annexe parce que ce n'est pas ça le fond. Le fond, c'est une réflexion autour du journal d'Anne Franck. Pour moi, c'est plus ça. Il n'y a pas forcément d'apport avec cette nuit dans l'annexe mais franchement, c'était génial. La Lafant, elle écrit hyper bien. Donc voilà, pour moi, c'est un 3,75 sur 4. Alors en ce moment, je ne note pas trop mes livres. Je n'y arrive pas trop. Voilà, je ne fais pas. Mais oui, ce n'est pas vraiment un 5 sur 5 parce qu'il y a ces petits trucs-là qui m'ont gênée. J'ai eu ce petit côté déceptif en fait que je n'ai pas eu la sensation mais encore une fois, c'est personnel, c'est une histoire de perception mais je n'ai pas eu la sensation que le fait qu'elle ait passé cette nuit dans l'annexe ait changé quelque chose à sa façon de voir les choses et sur la fin, je suis restée un petit peu pantoise 15-20 dernières pages où elle arrive dans la chambre d'Anne Franck et puis là, bim, ça lui fait penser à un garçon dans son adolescence, enfin dans son enfance et elle va en parler sur 10 pages et ça se finit. Voilà, ça, ça m'avait vraiment laissée pantoise mais sinon, c'était vraiment très très bien. Franchement, je comprends qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a plein de réflexions et c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous tente. Moi, je suis très contente de l'avoir lu en tout cas. Petit goûter et moi, j'ai sorti une nouvelle lecture. En fait, comme je vous le disais, il faut absolument que je termine Trois femmes puissantes parce que, pour le coup, j'aime bien mais là, le chapitre que je suis en train de lire, franchement, j'en peux plus et il est interminable, vraiment interminable et j'ai l'impression qu'en fait, ouais, on m'a dit pas jusqu'à la fin. Je crois que je vais arrêter parce que vraiment, je trouvais cette partie-là insupportable et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... En fait, je m'étais dit je m'arrête au... Enfin, je passe ce chapitre qui est super chiant pour lire celui d'après mais en fait, il n'y a pas d'après. Donc, qu'est-ce que je fais ? Abandon de poste. Abandon de poste. Très bien. Bon, je vais abandonner la mission et je vais commencer pas pleurer de Lydie Salvert qui était un concours en 2014. Comme ça, voilà, on continue sur les carnets mais là, franchement, j'en ai marre, je n'ai pas envie d'y retourner alors, j'abandonne. Donc, voilà, ça sera le petit programme. En plus, mon chéri va courir ce soir donc, comme quand il va au sport, je pense qu'il ne rentrera pas avant un petit moment et je pourrais bouquiner en attendant. Ça va être le programme. Je vais essayer de faire un petit peu de sport quand même et voilà, je vous laisse le résumé si vous voulez faire pause pour le lire et puis on en parle plus tard. Je vais manger mes crêpes avec un petit thé. J'ai refait le thé de ma copine Virginie qu'elle m'a offert. Je l'aime trop, franchement, donc trop contente. Merci beaucoup Virginie. Hey ! Je m'apprête à clôturer le vlog au moment de le monter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. c'était une semaine vraiment extrêmement chargée. Je vous ai épargné de nombreux détails mais je pense que toutes mes amies qui passeront par là, toutes celles avec qui j'en ai discuté, sauront que c'était une semaine abominable. Donc heureusement, j'ai eu quand même un bon week-end pour pouvoir souffler, pour pouvoir me reposer, lire un livre, cocooner, etc. Donc ça a fait un petit peu de bien mais clairement, la semaine a vraiment été affreuse. Donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura accompagné pendant le week-end ou en début de semaine, que peut-être vous aurez envie de découvrir en même temps que moi les McCoy et ses couvertures abominables ou Lola Lafon qui a une couverture sans personne dessus mais somme toute très jolie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux notamment en story sur Instagram et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés donc n'oubliez pas que pour nous, ça ne coûte rien du tout et ça permet de soutenir les créateurs de contenu qui vous proposent toutes les semaines du contenu gratuit à visionner pour vous divertir, vous réconforter, vous accompagner dans vos transports en commun ou que sais-je. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours nombreuses à suivre mes vlogs, mes aventures dans le monde de l'édition, dans le monde d'une lectrice. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et puis je vous en prête. Je vous dis à très vite. Merci.